Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'elle s'est arrêtée, elle... Non, 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 non ! Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes règles. Bonne nuit. Bonne nuit, Trésor. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Il marche pas. Oh, mince. J'ai oublié de lui donner ça. Papa ! Papa ! Tu es là ? C'est en fait lié à la pandémie qui frappe tout le pays. Est-ce que t'es passée ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité et... Il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Il ne reste pas ici ! Il ne reste pas ici ! Hé ! C'était quoi ? Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est son téléphone. Il t'appelle en absence ? Mais où est-ce que t'es ? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Papa ! Te voilà. Sarah ! Tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes ! Ne bouge pas d'ici ! Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain ! Jimmy ! Papa ! Chérie, viens là, viens là ! Jimmy ! Jimmy ! Jimmy, je te ferai bien ! Allez ! Allez ! Tu… 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 Tu l'as tuée. Sarah. Je te l'ai vue sur l'intérieur. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris ! Oui. Tommy, allez ! Allez ! Où t'étais passée ? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin ? On peut dire ça. Putain de merde ! T'as du sang partout sur toi ! C'est pas le mien. Tirons-nous des séries. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ? Tant qu'on parle ! Tu vas me dire ce qu'il s'est passé ? Plus tard. Eh, Sarah ! Comment ça va, chérie ? Ça va. On peut allumer la radio ? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste ne s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Ils disaient euh… Armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Rends-la soixanteur. C'est la durée. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Tommy. Mon de Dieu, comment c'est arrivé ? Personne ne le sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. Ah, merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que c'est pour forer sans détirer. Je m'en fais pas pour lui. Des malades ? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais ? Ils disaient que c'était des gens de la ville. Tout va bien. Jimmy ne travaillait pas en ville ? Si, c'est ça. Alors tout va bien, crois-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques ? Continue ! Ils ont un gosse, Joel ! Nous aussi ! Mais on a de la place ! Continue, Camille. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. Oh, sacré. Il a fallu que tout le monde ait la même pute à l'idée. On pourrait faire demi-tour et… Putain, merde. Fais demi-tour. Tommy ! Tommy ! Il vient d'arriver. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver ? T'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Non, 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 non. Sors mon pied. Je vais de mon mieux. On ne peut pas rester ici, Tommy ! Je ne peux pas leur foncer dessus ! Alors, fais demi-tour ! Ils sont aussi à mon cul ! Là, là, là ! Accroche-toi ! Allez ! Attends ! Attends ! Papa ? Hé ! Hé ! Recule, ma puce. Recule ! Ça va. Ça va. Queille ! À tout ! Ah ! Attends. Attends ! Attends. Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Papa ! Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une mal à la jambe. Mal comment ? On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. J'ai peur. Garde les yeux fermés, ma puce. Courez ! Ils sont... ils sont en feu. Ne regarde pas. Regarde-moi, ma puce. On va s'en sortir. C'est le point bon. Reviens ! Ils sont trop nombreux ! Par ici ! Dans l'allée ! Allez ! Allez ! Il est mort ! On y est presque. On y est presque, mon cœur. Passe la barrière ! Avance ! Ils trouvent une issue ! Allez ! Chez ! Mène-toi ! Prends la nationale ! Vas-y, Tassa ! Moi, je peux les semer ! Oncle Tommy ! On se retrouve là-bas ! Dépêche ! On se retrouve là ! On se retrouve là-bas ! On se retrouve là-bas ! Non ! Réquive pas, Paul ! On y est presque ! On se retrouve là-bas ! Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé ! On a besoin d'aide ! Stop ! S'il vous plaît ! C'est ma fille ! Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh, merde. Je vous en prie. Oh, non. Que... Sarah ! Ok. Relève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va, allez, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Je sais que t'as mal. Je sais, chérie. Chérie, je sais, chérie, je sais. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh Dieu, pitié, pitié pour ça, pitié, non. La panique lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. C'est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de caractère. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant trois jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Oui, tu voulais rester seule, tu te souviens. Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il n'est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh bien, je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. T'es sérieuse ? Je reçu les coups du papier ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats, d'aller dehors. Je penserais à l'ordre. Attention. Tout citoyen doit être signé en permanence d'identification valide et obéir à tout le personnel de la vie. Regarde ça, le rationnement n'est pas encore ouvert, on doit encore manquer de provisions. Non, je ne suis pas infectée, il se trompe, le scanner se trompe, pitié ! On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Salut, Joel. Salut. Tu sais qui s'ont emmené Marianne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus l'arrêter au beau milieu de la nuit. Ils l'accusent d'être une luciole. Tu le crois, ça ? Oh, baisse d'un ton quand tu parles des lucioles. Quelqu'un de mal intentionné pourrait t'entendre. Ouais, t'as sûrement raison. Ils les ont lâchées. Toutes les squads ? Ouais. Nous a eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout reste au courant. Très bon. Circulez ! Vos papiers. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai pris ma journée. Je vais voir un avion. C'est bon. Vous pouvez passer. On dirait que la voie est libre. Attention. Le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvelle heure. Réussis sur l'avion. Réussis sur l'avion immédiatement. Rafi, installe-toi, ok ? On va fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur ? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer ? C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? R.A.S. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseille à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité, je sais pas où ils se planquent. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Que la lumière soit. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Ok, le texan. Fais-moi grimper. Prêt ? Bien, madame. Allez. Allez. Ok. Sois prudente. Je le suis toujours, non ? C'est une question piège. Vous n'étiez pas venu ici depuis un bail. On dirait un rencard. Ouais, ben je suis du genre romantique. Pas d'autres atouts. Elle est où, l'échelle ? Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai. Super, apporte-la ici. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Faut descendre par là. Tu crois que Robert a toujours nos armes ? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. Attends. Des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent ? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh, merde ! Ça va ? Ouais. Ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Doucement. Putain ! Attention, attention ! Mon masque a pété. Ne me laissez pas muter. En route. Droit devant. T'as entendu ? Chut, chut, chut. C'est pas vrai. T'as dit. L'écoute. S'il y avait de couper. Le corps a pété. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est sandy ? Les deux. Tu ne sais pas. C'est messi un peu ? Il faut rire. Ah, enfin, un peu d'air frais. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. Par ici. Couvre l'entrée. C'est bon. Mince, la planche est tombée. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité ? On est presque arrivés. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Ferme-la. Ramasse ces munitions, je suis sûre qu'on en aura besoin. Hé, petite. Regarde s'il a poids libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok ? Que c'est qui nous attend ? Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Eh, Tess, 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 Tess. Eh, ma belle, comment ça va aujourd'hui ? Non, 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 non. C'est bon, j'ai une carte. Maintenant, t'as compris ? Ok. Je peux le faire. Si tu touches, tu payes. Tess. Tess. C'est bon. Tess. Tess. Merde. Putain. Tess. Tess. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure, il est retourné au quai. Il y a encore. C'est parti. Faut qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et d'entrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hé! Je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Et merde. Planquez-vous! T'es prêt? Ouais. Je vais vous faire la peau! Je te comprends. Élimine-les. Pas de mal. 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 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ? Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter ? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Merde, on peut pas passer par là. Ok, viens. Donne-moi ta main. Ok. Par ici, Joel. Encore des gars de Robert. Merde. Je les vois. Comment tu sais qu'ils arrivent ? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joel a son chemin pour choper Robert. Putain. On aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Déparons-nous pour s'assurer que personne ne rentre d'ici. Avance. Avance. Hein ? Merde. Chantons-les ! On n'a pas pu qu'il y ait devenue ! Ha ! Chantons-les ! Chantons-les ! Allez, barons-les ! Please, chants. Allez, on fout bien. Eh, on a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du coup. Et Robert alors ? Il se planque chez qui cette nuit ? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord. Tiens ! Écoute Mike ! Qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends ? Ah ! Ah ! Eh la vache ! Arrête ! Ah ! Finalement, tu sais te rendre utile. Hé ! Hé ! T'as entendu ? Fais attention ! Je vois que dalle, mec. On se tire d'ici alors. En bas ! Couvre-moi ! J'y vais ! Vas-y, je te couche ! Joel ! J'y vais ! OK ! Force ! Écoute-moi, on va trouver une solution, ok ? On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Il nous aurait ralenti. Ouais, t'as raison. Tiens, occupe-toi de ta blessure. Sympa. Viens, l'équipe est pas par là. Voilà notre homme. C'est sa fille de pute. Allez, finissons-en. Il faut qu'on réfléchisse. Il fait un moment qu'on n'a plus d'arrivage. Ouais, on a perdu le contact au nord, même chez votre pays. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un peut fournir les trucs. Du coup, on doit prendre des boulots pourris de garde du corps. C'est ton foiret de Robert ferait bien de tenir parole. Mais ça t'avancera à quoi, hein ? Je te le dis, cette zone est foutue. On ferait mieux de trouver un moyen de filer d'ici. T'es dingue. Ce serait du suicide d'aller dehors. Plein d'autres passeurs le font. Tu crois qu'il va se passer quoi quand il y aura plus de provisions ? Je préfère encore rester ici. Tu crois que quelqu'un a déjà fallu ? Il faut se passer quoi. Je ne peux pas y avoir de cale, t'sais ? C'est vraiment pas fait. Joli. Je ne peux pas faire du col de radiote. Je ne peux pas faire du col de radiote. Je ne peux pas te faire du col de radiote, ne peux pas me faire du col de radiote ? Sous-titrage MFP. Bordel ! Sous-titrage MFP. 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 Marlène... Sous-titrage MFP. « Les Lucioles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Les Lucioles. 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 même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben... Il faut pas... Il faut pas... T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé ! Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission ? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Merde. Il nous attend au point de rendez-vous. Elle a dit que des Lucioles avaient pris le voyage depuis une autre vie. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème ? La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, c'est ça. Ça va être encore long. Mais tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques consœurs. Ellie, une fois sorti, tu feras tout ce qu'on me dit et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Ne bougez pas. Il y a une patrouille à l'approche. Ok. C'est bon, on montait. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne doit pas nous aider. Je ne sais pas. Je suis vraiment de là. par là-haut. N'essayez pas de s'enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Canelé, j'appelle le cuisinier. Ok. Des mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous pliez. La ferme. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée ! Oh, merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine affectée ? Je ne suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner, alors ? Je peux vous expliquer ? T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Double à deux jours ? Je ne crois pas. Merde. Tess, cours. – Cours ! – Debout. Allez, cours ! Putain ! J'ai deux soldats morts. Je répète… Lévez-moi. Vite. J'ai deux morts dans le secteur du Nouveau. Des membres en portes mondiales. Où est-ce que… quand je te donne le signal ? Allez, laisse ! Par ici ! Là, par ici ! Ne vous arrêtez pas ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Rêse, près de nous. Je l'ai mort. Je l'ai mort. Ils ont dû réussir à passer. Jérifiez les français. Restez derrière moi. Je vois rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là ? Au bord de mon frère, on continue les recherches. Attention. Il n'y a pas qu'ils voient. Tu vois quelque chose ? Pour l'instant, c'est bon. Je les entends un peu. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu deux qui m'en gâchent ? Ça doit être les enfants réguliers qui se vendent. On revient aussi avec eux. On peut passer par là. On va passer par là. Allez, allez, allez. OK. Ça donne quoi ? Ils sont trop nombreux. Oh, merde. Oh, merde. OK. Par ici, allez. On va pas rester ici pour le savoir. On a failli y passer, Tess. J'espère que ça vaut la peine. Tess, tu sais par où il faut aller ? Ah, c'est pas de muscles, Tess. Non, c'est pas de muscles, Tess. Ouais, ça doit être là. T'éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Je crois qu'on peut passer par là. Quoi de Charlie, au rapport ? Merde, merde ! Encore des soldats. Trive le tout en enfui, Tess. Arrêtez les airs, Tess, et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'il nous ait vus. Merci. Tous à vos véhicules. Restez dans le cours. Ok. On est en sécurité ? Non. Ils sont encore dans le poing. Reprends ton souffle, je t'ai répondu. Joël, regarde s'il y a des sous-coutils ici. Compris, chef. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Oh, 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 attendez, allez-y. Allez. Chut. On retourne tout, ça, mais... Allez. Allez. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène, elle a dit que... Qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Oui, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... Quoi qu'il me soit arrivé, c'est... La clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le capital à l'aube. J'espère. Vache. Alors, c'est à ça que les immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Ils ont essayé de tuer le plus d'infectants. Euh, qu'est-ce que c'était que ça ? Tess, t'entends ça ? Ouais, mais ça venait d'assez loin. Merde. On est en sécurité ? Pour l'instant. Allez. Par ici. Tu vois quelque chose, toi ? Non. Continue. Eh, Tess ! T'arrives. Il s'est fait massacrer. Le corps est encore chaud. C'est mauvais signe ? Ouais, peut-être bien. Ils n'ont pas le dit. Encore un. Je suis en aiguë. On dirait que ces types sont morts en attendant les renforts. Mais merde. Un claqueur. Merde. Qu'est-ce qui est arrivé à son visage ? Ça donne ça, des amis d'infection. Mais alors, ils sont... à 20 ? Si on veut. Ils se repèrent au son. Comme les chaufferies. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Sinon, ils te repèrent. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. de ce qu'il n'a pas été fait. Attention à la tête. Il n'y a pas rien. Il n'y a aucun problème. Donne-moi un coup de main. Ça va ? 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 Allons chercher des vibres. Ça va ? La vache ! Et voilà. Tiens, remets-toi sur pied. C'est sympa. Allez, foutons le camp d'ici. Là-haut, regarde. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. Ce soir… C'est parti. Ok. Allez, mon gros. Allez. Ok. Ok. Tu veux que la carte ? Merde, go, go, go. J'en va pas. Ah ! Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. C'est parti. 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 C'est parti.